Musique Chers élèves de CM1 de l'établissement d'un déboni pour l'enseignement privé, à visiter notre chaîne YouTube, l'établissement d'un déboni pour l'enseignement à distance, toujours avec vous, votre enseignant de la langue française, M. Mohamed Sadour, dans le cadre d'évaluation et remédiation, la dernière science de conjugaison, l'impératif présent. Bon, on a vu le présent de l'indicatif, on a vu le futur simple, l'imparfait et le passé composé, il nous reste l'impératif présent. Ce sont les cinq temps qu'on a étudiés pendant toute l'année, alors on va accomplir notre travail par l'impératif présent. Et on va commencer tout de suite par faire un petit rappel de l'impératif présent, comment on peut savoir, distinguer et conjuguer dans ce temps-là. Tout de suite, voilà la première partie à emploi de l'impératif présent. Comment on emploie l'impératif présent ? Alors, l'impératif présent est destiné à énoncer un ordre ou une interdiction ou un conseil aussi. Et on a des exemples, alors finissez vos devoirs, ne discute pas, va voir tes grands-parents. Deuxième partie, construction de l'impératif. Alors, comment on construit l'impératif présent ? Alors, l'impératif présent se conjugue seulement à trois personnes, ça on l'a déjà dit. Deuxième personne, singulier, première, et deuxième personne du pluriel. Ça, on l'a déjà étudié pendant le cours consacré pour l'impératif présent cette année-là. Et, autre particularité, on l'utilise pour les pronoms de conjugaison. Ces trois formes conjugues sont très proches du forme conjuguée du verbe, au présent de l'indicatif. Alors, la conjugaison, il ressemble. On a déjà vu, et on va voir toujours tout de suite encore les exemples. Sans le S, à la fin du deuxième personne du singulier pour les verbes du premier groupe. Alors, ça, on va voir, on l'a déjà dit, quand on conjugue un verbe de premier groupe au deuxième pronom personnel du singulier, on élimine le S en sauvegarde seulement, le E comme terminisant. Et on va voir, exemple, tu manges, voilà, tu manges avec S à la fin, c'est le présent de l'indicatif. Conjugé au présent de l'impératif, mange. Il n'y a pas de pronom personnel et la terminisant E seulement. On a tu finis IS, fini IS, tu prends DS, prends DS, nous jouons, jouons, vous ouvrez, ouvrez. Ça, c'est l'exemple de la conjugaison. Et on va voir plus de détails maintenant, juste après. Voilà, on a une petite remarque avec des exemples. Les auxiliaires, être et avoir, et les verbes, savoir et vouloir, forment leur impératif sur la racine du subjonctif et non du présent de l'indicatif. Ça, on l'a déjà dit, on l'a étudié et on a même pris comme je retiens, à retenir. Et on a l'exemple, tu es sage, nous sommes sages, vous êtes sages, soit sages, soyons, sage, soyez sages. On a l'exemple, voilà, tu es sage, sois sage, nous sommes sages, soyons sages. Alors ici, le verbe être change de forme parce qu'il prend la forme du subjonctif présent et non du présent de l'indicatif. Bon, j'ai préparé ce petit tableau pour vous éclaircir un petit peu les choses. On a le verbe premier groupe, verbe deuxième groupe, verbe troisième groupe et on a les trois pronoms personnels dans lesquels se conjugue l'impératif présent. On a le deuxième personne du singulier. Premier groupe, la terminaison c'est e, manche, exemple, et le e qui est en rouge. Deuxième groupe is, fini avec is. Troisième groupe, s, voir avec s. Premier pronom personnel du pluriel, la terminaison c'est o, n, s pour les verbes du premier groupe. Trouvant avec o, n, s. Et i, double, s, o, n, s, finissant, exemple, le verbe finir. Et o, n, s, voyant, le verbe voir. Voilà, deuxième pronom personnel du pluriel aussi, la terminaison c'est e, z, aimer, voilà, c'est e, z, le verbe aimer du premier groupe. I, double, s, e, z pour les verbes du deuxième groupe, finissez. Et e, z pour les verbes du troisième groupe, voyez, exemple. Maintenant, mes chers élèves, on va passer pour voir l'application de notre soutien. Voilà, premier exercice, souligne les verbes conjugués à l'impératif présent. Voilà, il y a un petit, ça c'est un petit, ce forme d'un petit dialogue. Alors, vous allez souligner seulement les verbes conjugués au présent de l'impératif. Alors, faites bien attention. Je suis d'accord avec toi, suis le bon chemin. Pars-tu demain, marche sans te retourner, joue avec moi s'il te plaît, tu joues avec moi, cherche donc à comprendre, j'ai peur, n'ai pas peur. Alors, il y a des verbes qui sont conjugués à l'impératif présent, il faut les souligner, c'est assez simple mes chers élèves. Conjugue du verbe suivant à l'impératif. Bon, on a être attentif, premier pronom personnel du pluriel. N'avoir pas peur, deuxième personne du pluriel. Arrose les plantes, deuxième personne du singulier. Réfléchir, encore un peu, première personne du pluriel. Maintenant, on va passer pour voir le troisième exercice. Mais ces phrases à l'impératif présent. Tu vas à la piscine. Alors, on va transformer la phrase qui est dans le verbe et conjuguer le présent de l'indicatif, par exemple. On va la transformer en phrase impérative. On a vu la phrase impérative, alors on va conjuguer seulement le verbe au présent de l'impératif. Tu penses à ton match. Vous n'avez pas peur. Nous sommes gentils. Jusqu'ici mes chers élèves, je vais vous dire, soyez nombreux à visiter notre chaîne YouTube pour être en contact avec nous, avec votre enseignement, avec votre établissement, pour approfondir vos connaissances. Et à la séance prochaine. Merci. Grand bisous de la part de votre enseigneur Mohamed Sadou. Sous-titrage ST' 501